Vous faites bien si vous nous rejoignez sur EAD TV, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal. Les enseignants bénévoles de Brazzaville ont appréhendé les nouvelles approches pédagogiques, l'APS, approche par situation. Cette approche permet à cette catégorie d'enseignants de placer l'élève au cœur des apprentissages. Plus de précision avec Magali Nanga. Ils sont experts dans le domaine de la pédagogie. Destinée aux enseignants bénévoles, la formation vise à doter cette catégorie d'enseignants des savoirs en lien avec les enseignements de cette formation. Et parmi les thématiques figurent la construction de séquences pédagogiques adaptées à l'approche par situation. L'évaluation des apprentissages des élèves selon la nouvelle approche. Que tous soyons capables de faire la même chose, de dire les choses de la même manière et de faire comme si ça se passait en une seule fois. Et ça, on est sur la peste. Maintenant, spécifiquement pour ceux que nous sommes en train de former présentement, c'est de souhaiter qu'ils soient capables de s'imprégner des contours de la peste, de savoir manier les programmes et au finish, ce qui est plus important, c'est d'être capables de présenter des enseignements d'apprentissage sur la base de l'approche par les situations. Les bénéficiaires soulignent le fait que cette formation leur permet d'améliorer leurs pratiques pédagogiques. Je suis très contente de l'initiative prise par le MEPSA et l'UNESCO pour nous aider à renforcer notre capacité. Afin que nous puissions avoir toutes les bases pour aller enseigner sur le terrain. L'approche par situation en mathématiques, français et sciences constitue une des approches adoptées par le département de l'enseignement. Selon les gestionnaires de ce département, cette approche met l'élève au cœur des apprentissages qui tiennent compte de son environnement. Aujourd'hui, les bénévoles, c'est une classe d'enseignants qui ont certains, le baccalauréat, qui n'ont pas parfois les diplômes de formation. Et il faut les former afin qu'ils s'approprient des outils importants pour appréhender et pour faire comprendre les notions éducatives au niveau des apprenants. Les programmes éducatifs et les guides pédagogiques ont été conçus. En ce qui concerne les manuels sur le français, les sciences et les maths. Le programme d'appui à la stratégie sectorelle de l'éducation a pour cible l'éducation de base. Au total, 6 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire national bénéficieront de cette formation sur l'approche par situation. Plus que quelques jours pour que les élèves du CEM2 affrontent les épreuves écrites et orales du CEP, session de juin 2024, sur le territoire national. Les apprenants du centre d'alphabétisation de Ngamakoso bénéficient à cet effet d'un accompagnement de la part de leurs encadreurs pour réussir cet examen d'état qui n'est autre que le premier ticket d'entrée au collège. Dans les salles de classe, l'atmosphère est studieuse. La concentration des élèves indique le contexte. Des révisions par-ci, des entraînements aux exercices français et mathématiques par-là, le tout sur la coordination des enseignantes. Tout est prêt déjà, donc là on fait juste les révisions pour voir là où l'enfant peut délaculer pour qu'on puisse continuer avec les enfants. Je suis persuadée que non, le CEP rouge, les enfants vont affronter. C'est important de maman ou papa ou grand frère ou grande soeur de travailler avec l'enfant ou la petite, parce que l'examen, on ne peut pas laisser l'enfant seul. Parce que si tu laisses l'enfant seul, même avec des fautes, il met tout. Donc elle-même, elle n'est pas capable de dire que ce que je fais là est bien ou est faux. Du côté des élèves, l'heure est à la prise de conscience. Les élèves disent travailler pour affronter l'examen. Il y a un changement, j'arrive maintenant à bien faire ma dictée, le problème aussi bien. La partie que je n'arrive pas, je demande à mon grand frère, « Yaya aide-moi d'abord à faire ça, je ne comprends pas ça. » Et s'il m'aide, il me donne l'autre, je fais maintenant, je comprends. Notre maîtresse nous fait toujours les opérations. Ainsi, grâce à elle, je comprends maintenant les opérations petit à petit. Avant, j'avais les problèmes avec la diviseur, là, maintenant je comprends bien la diviseur. Il faut beaucoup lire parce que c'est important. Si ce sont les choses que vous avez vues, mais tant que tu n'as pas lu, tu consenses maintenant accuser que la maîtresse ne t'a pas donné ça, mais tandis qu'on nous avait donné ça, mais tu n'as pas lu. Ce n'est pas la faute de la maîtresse, mais c'est ta propre faute à toi-même. Parce que tu as gasculé tout en temps seulement à s'amuser au lieu de lire. Après neuf mois de travail acharné, les quinze candidats au CEP, que compte le centre d'alphabétisation de Ngamakoso, rêvent l'obtention de cet examen. Au cours de la session de juin 2024. Situé au centre de la commune de Sibiti, dans le département de la Lekoumou, le collège Jean-Jacques Moïa, érigé depuis 1965 pour offrir une éducation de proximité aux élèves de ce secteur, fait la fierté de ce département, nonobstant les difficultés auxquelles il est confronté aujourd'hui. Découvrons avec Magali Nanga. Au cœur de Sibiti, le CG Jean-Jacques Moïa est l'un des plus anciens établissements scolaires de la ville, mais aussi de la contrée. Sa création visait à épargner les certifiés de l'époque de longue distance après l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires. Le CG Jean-Jacques Moïa, au départ, était le cours complémentaire de Sibiti. Le site était à Moulimba, à 10 kilomètres de Sibiti. Et c'était sous la direction des Français. Et c'est en 1965, compte tenu de l'éloignement du site par rapport au centre, il y avait des difficultés de ravitaillement. Les autorités ont pensé rapprocher le site du centre. Et c'est en 1965 que le FED, le Fonds européen de développement, avait financé la construction du CG de Sibiti dans ce site ici. Le nom de ce collège n'a pas été choisi au hasard. Jean-Jacques Moïa est un ancien révolutionnaire. Pourtant, après son âge de gloire, le collège fait face à de nombreux défis en termes d'infrastructures et du personnel enseignant. Depuis 1965 jusqu'à présent, le CG n'avait jamais eu de mur. Et il devient comme un boulevard. Un site touristique, c'est un lieu où les bandits viennent se retrouver. Et c'est même un passage des véhicules. Depuis la municipalisation, quand ils ont construit ces bâtiments, jusqu'à présent, ces bâtiments sont inachevés. Là-bas, c'est un bâtiment à trois salles de classe. Et ici, c'est le bloc administratif. Le mur que vous avez vu là, c'est vraiment la contribution du MEPSA. Nous demandons surtout l'aide, l'aide des autorités sur tous les plans. Il faut la qualité des enseignants, donc des enseignants qu'il faut. S'il n'y a pas de bons enseignements, c'est difficile d'avoir aussi des bons élèves. Parce que c'est à nous de donner un niveau à ces enfants-là. En dépit des difficultés multiformes, l'établissement scolaire rassure encore en témoin les résultats des examens d'État. Nous avons toujours été les premiers, tout simplement parce que nous faisons travailler les enfants. Ils sont constamment, nous avons un système. Dès le troisième trimestre, tel que maintenant, nous avons commencé avec des travaux dirigés, obligatoires pour tous les élèves. Si Jean-Jacques Mouaïa fait des bons résultats, alors la Lekoumou est en tête. Et en ce moment-là, vous voyez que nous avons occupé les premières places. Pour moi, ce sont des événements très marquants. Au milieu de toutes les difficultés, Martin Achille Mouchouka, 21e directeur depuis la création du collège, table sur l'implication de l'ensemble du personnel pour relever le défi de la formation. Toujours dans la commune de Sibichi, Ludovic Ngouma se démarque par sa détermination et sa volonté d'exercer des activités génératrices de revenus. Un modèle pour certains jeunes qui semblent dans l'inactivité. Suivez plutôt ce reportage de Loi Kouamba. La jeunesse constitue l'une des couches qui croule sous le poids du chômage. Pourtant, au milieu d'une situation financière assez troublée, certains jeunes s'en sortent comme Ludovic Ngouma, qui s'est lancé depuis quelques années dans l'entreprenariat. Depuis tout petit, je rêvais d'avoir une grande boutique. Et c'est pour cela qu'on a commencé petit à petit. C'est plus des Westaf qui vend des appareils, des téléphones, des lunettes, tout qu'en soit, ce sont des Westaf. Si la recherche de la nouveauté reste une passion de Ludovic, les caprices du marché sont autant de défis dans l'entrepreneuriat. Les difficultés, il y en a trop. Les gens aiment des choses moins chères. Vendre des trucs comme des appareils, il faut être patient. Ce ne sont pas des trucs divers. Tu peux acheter quelque chose pour te faire un mois, mais ça finira toujours par partir. Le problème, c'est d'avoir des bons trucs, des trucs durables. Un connaissant, quand il arrive, il voit, il touche, il connaît, ça c'est du vrai, ça c'est du faux. Si j'ai des moyens, un jour je vais pas aller en Dubaï, Chine, pour se ravitailler. Pour ce jeune commerçant, la jeunesse doit caresser des nobles ambitions, en vue, dit-il, de se prendre en charge. L'homme est le boulanger de sa vie. Toute la vie de l'homme, c'est vraiment très compliqué. Que je peux dire aux jeunes, s'il s'agit d'apprendre la maçonnerie, la menuiserie, vraiment il y a des ateliers. Si c'est faire le commerce, si c'est les études aussi, parce que chacun de nous a fait le rêve. Il a fait de l'entrepreneuriat son cheval de bataille. Pour lui, l'ambition et la détermination sont les clés du succès. Pour terminer, l'agence Média Freelance a annoncé au cours d'une conférence de presse, le 29 mai dernier, à l'Institut français de Brazzaville, l'organisation du festival scolaire Les Douze Goûts du Livre 2024. Cet événement se tiendra du 24 au 30 octobre à Brazzaville. L'objectif étant d'encourager les élèves à développer la passion pour la lecture et améliorer leur niveau scolaire. Plus de détails avec Welcome Devolo. Il s'est rendu 570 élèves des collèges et des lycées de quatre villes, notamment Brazzaville, Hohando-Dolizie et Pointe-Noire. Le festival scolaire Les Douze Goûts du Livre 2024 pour une compétition en lecture et dictée qui s'annonce à l'échant. L'idée principale du festival, c'est que ça devienne un festival national, après que ça devienne un festival africain. Donc cette année-ci, on va rajouter encore deux villes, qui sont Owando et Dolizie. Dans sa sélection, d'abord, l'inscription, il faut la dire, pour toutes les écoles, elle est gratuite. Cette année-ci, c'est des professeurs de français qui vont devenir des coachs pour ces clubs de lecture-là. Donc l'objectif est d'intégrer l'école dans les préparatifs de l'activité. L'objectif est d'accompagner les élèves dans le développement du goût pour la lecture et améliorer leurs compétences en écriture, à travers des activités ludiques et compétitives. Pour la partie championnat des clubs scolaires de lecture, ce sera deux écoles par arrondissement. Une école publique, une école privée. Il y aura trois compétitions. La première compétition, c'est le championnat national des clubs scolaires de lecture. La deuxième compétition, c'est le concours scolaire du photojournalisme. Et la troisième compétition, c'est le grand oral des chefs d'établissement scolaire. En plus des trois compétitions, nous aurons trois prix spéciaux. Le prix Kalissa Ikama, du meilleur exposé oral. Le prix Magazine Visée et l'Excellence, du meilleur chef d'établissement scolaire. Et le prix de la fondation UBA, de la meilleure rédaction. Le festival est un tremplin pour encourager les élèves à s'engager davantage dans les activités littéraires et développer les compétences dans le domaine de la lecture et l'écriture. Aussi, créer les clubs de lecture dans les étapes du saumon scolaire. Voilà, c'est la fin du journal. J'ai bénéficié de la collaboration rédactionnelle de Célian Bocou sous la supervision de Fred Bocoucou. D'ici là, portez-vous bien.